Dans le hall des cours Sacré-Cœur de Dakar, des parents d'élèves rencontrés. Ces derniers, à jour avec la scolarité, viennent récupérer les bulletins de notes de leurs enfants, sous l'œil vigilant du directeur. C'est une invitation pour nous, une invitation qui est lancée aux parents, afin qu'ils puissent s'acquitter de la scolarité, puisque c'est un contrat qui est noué entre eux et nous dès le mois d'octobre. Ce parent d'élèves âgés de 15 et 17 ans a déjà payé le mois de mars et compte faire pareil pour le mois d'avril, même si les écoles sont toujours fermées. J'ai déjà payé le mois de mars et je vais certainement payer le mois d'avril. Et si ça a perdu ? C'est ce que je disais tout à l'heure, il va falloir trouver une solution avec l'école pour que si les parents continuent à payer, que les mesures de compensation puissent être mises en place. Dès l'annonce de la fermeture de ces établissements scolaires, des solutions ont été trouvées ici, pour s'adapter à la situation. Nous allons utiliser le canal School Info pour transmettre aux élèves des exercices. Et actuellement, il y a des professeurs qui donnent des cours en ligne par le biais de Zoom. Donc hier, nous étions aussi en réunion d'évaluation pour voir un peu quel est l'impact de ça. À la maison aussi, les parents ne sont pas en reste. Mes enfants sont suivis par des répétiteurs qui leur envoient également régulièrement des cours et qui travaillent sur Internet, par WhatsApp précisément. Le directeur des cours privés Sacré-Cœur de Dakar fonde beaucoup d'espoir sur le fonds spécial destiné au secteur de l'éducation pour compenser les pertes financières.